Avant d'entamer cette interview avec Oussama Ossini, je tiens à vous remercier pour votre soutien tacite ou explicite pour ce travail de critique nécessaire, cette remise à plat de notre réalité socio-économique. Pour ceux et celles qui se plaignent constamment de la qualité du son et de l'image, je tiens simplement à préciser que je ne suis pas financé par Soros, comme dirait les Gilets jaunes, et que désormais vous pouvez soutenir la chaîne. Je vous ai mis en description le lien Patreon de l'angle. Votre soutien permettra à l'angle d'atteindre rapidement sa vitesse de croisière et de produire in fine du contenu de qualité. En attendant, je ferai avec les moyens du bord. Je précise aussi que 15% de la somme versée sera dédiée à des oeuvres caritatives et 15% dédiées au développement d'une plateforme décentralisée de journalisme citoyen. Oussama Ossini. Bonjour. Bonjour. Bien installé ? Parfaitement. Bienvenue dans cette thérapie économique. Merci. J'en avais besoin pour l'économie du pays. Donc c'est une thérapie génique, vous n'avez rien à craindre. Voilà. Pas souci. Du mot qu'on est de façon mieux économique, il n'y a pas mieux qu'une thérapie. Très bien. Professeur Ossini, de prime abord, je tiens à vous remercier de répondre favorablement à mon invitation. Votre perspective est intéressante et j'espère qu'elle nous permettra de gagner davantage en précision. J'en prie. Mais avant de commencer, je vous qualifierais volontiers de quelqu'un de dangereusement optimiste. Pourquoi vous me donnez cette impression ? Franchement, tu es le premier à me le dire. Vu mes écrits et vu mes publications au niveau des réseaux sociaux, bien de lignes, au niveau des journaux, on me dit que très souvent je critique. Mais si je critique, c'est qu'il y a, personnellement, si je critique, c'est qu'il y a une solution d'ailleurs. Je ne critique pas tout simplement pour dire attention, attention. Je critique tout apportant une solution. Si cette solution vous apporte cette optimisme, j'en suis ravi. Et tu en es le premier. Vraiment, merci. D'accord. Avant de rentrer dans le dur, parlez-nous brièvement de votre parcours. Je suis un pur produit de la mission française. Après mes études au Maroc, j'ai fait deux années après le bac à Fès. Ensuite, je suis allé sur Paris. J'ai fait des études d'expertise comptables à Initec. J'ai vendu SCF. Ensuite, je suis rentré. J'ai travaillé dans une boîte d'un groupe marocain où je l'ai pu introduire en bourse, certifié, labellisé. Ensuite, j'ai commencé à faire des audits de certification de qualité. Et par la suite, j'ai ouvert une société de franchise de cartouches génériques. J'avais ouvert des magasins sur Tanger, Rabat, Casa, Maracaj et Agadir. Ensuite, j'ai arrêté. Depuis, je fais du consulting dans le domaine de la supply chain. Et après avoir fait une formation à l'école de guerre économique, je suis aussi consultant dans le domaine de l'intelligence économique. Voilà. Donc, je suis consultant et enseignant. Il fait de 6 millions après des grandes écoles. Très bien. Dans un monde gouverné désormais par un virus, la notion de marché n'existe plus puisque les acteurs marchands ne sont pas tout à fait libres de leurs déplacements en raison du confinement et des restrictions quasi permanentes sur les déplacements. Comment on pourrait qualifier cette phase transitoire selon vous ? Moi, personnellement, lorsqu'on ne maîtrise pas un sujet, on a une peur. Lorsqu'on est une peur, la première des choses qu'on fait, on se recroche, qu'il vit sur soi-même. Personnellement, est-ce que c'est la solution adéquate ? Est-ce qu'il y a une solution plus réfléchie ? A d'autres homéopathiques ? Peut-être qu'on aurait pu voir le problème autrement. Alors, vous êtes basé au nord, à Tangier, plus exactement. Je suis un peu plus au sud. Je ne sais pas si à Tangier, vous avez les mêmes phénomènes sociaux qui se développent en ce moment, avec de plus en plus de médiuns qui pullulent les rues, qui font du porte-à-porte. Vous avez des fois des femmes, des hommes, des enfants qui ont besoin de sous pour se déplacer d'un point A à un point B. Et il y a comme une sorte... Alors, je ne voudrais surtout pas coller à ça une étiquette péjorative, mais il y a comme une sorte d'entrée d'informel qui prend de plus en plus place, en tout cas ici à Marrakech, et qui semble être admise par la population ? Je trouve qu'il y a un principe. La nature a au revoir du vide. Donc là où il y a du vide, il y a du pouvoir. Là où il y a du pouvoir, il y a du contrôle. Donc si on est arrivé à ce niveau-là, c'est que tout simplement il y a le vide. Il est dû tout simplement à une seule chose, c'est que le tissu économique, le tissu industriel, économique ou distribution de richesses est faible. On est arrivé à la limite de notre modèle économique. Donc quelque part, je dirais même que le marché informel est plus rentable que le marché formel. On est passé à l'autre phase maintenant. D'accord, on va y revenir. Quand on voit le plan de relance, justement, on n'a rien prévu pour ces gens. Qu'est-ce que prévoit le plan de relance pour la consommation, par exemple ? Ce que je n'arrive pas à comprendre. Il faut comprendre une seule chose. On fait de la relance, on ne fait pas de la relance pour faire de la relance. On fait de la relance parce que tout simplement on a besoin du riche supplémentaire, parce qu'on a des besoins de la population de plus en plus exigeante et on veut que la société puisse s'épanouir. Le fait qu'il y a actuellement, c'est que le modèle économique est arrivé à une limite. C'est-à-dire que même si notre modèle économique travaille à 100% de sa capacité, vu qu'il ne produit que des faibles valeurs ajoutées, les recettes sont arrivées à un plafond de verre. Le seul moyen d'augmenter cette richesse, c'est de changer le modèle économique ou bien que ce modèle économique soit transféré dans des pays où il y aura un gain de productivité, donc un salaire plus faible. C'est aussi simple que ça. On ne revente pas la roue. En parlant de relance, quelle est votre appréciation sur la loi de finances 2021 ? Je le dis, je le répète et je le répète. La loi de finances ne jouera et ne joue jamais, elle n'a jamais joué, elle ne joue pas et elle ne jouera jamais un modèle de relance économique. La loi de finances au Maroc me sert tout simplement à avoir un budget, à faire rentrer des recettes pour que l'Etat puisse tourner. C'est un budget de fonctionnement. De relance, il n'y a pas de relance. Je vous le dis, le tissu économique que nous avons actuellement est arrivé à sa fin. Finalement, la loi de finances, c'est quoi ? C'est des mesurettes selon vous ? Non, c'est tout simplement aller chercher de l'argent où est-ce qu'il trouve, pour que l'économie est tatoué. On restera toujours comme ça tant que le modèle économique n'aura pas été changé. On est arrivé au mur. Écoutez, je vous dirai tout simplement ce que je dis très souvent, ça va être depuis des dizaines, des dizaines d'années, on ne s'est jamais occupé de l'économie. Maintenant, c'est l'économie qui va s'occuper de nous. Ça veut dire quoi ? Maintenant, l'économie va imposer ce que la politique devrait imposer il y a quelques années. C'est-à-dire, en d'autres termes, il y a un temps économique. Il y a un temps politique. Le temps économique n'attend pas. C'est soit le temps économique qui suit, soit, comme on dit, le train est passé. Donc, l'austérité ? Oui. On est face au mur. C'est mathématique. Pourquoi vous dites qu'on est face au mur ? Écoutez, lorsque tu as une dette actuellement, je vais vous dire une chose. Nous avons une dette qui est égale au PIB. La dette publique, aussi bien la dette publique d'État que la dette garantie. Cette dette, on la paye avec un taux d'intérêt. Ce taux d'intérêt, on va dire qu'il est en moyenne de 4 %. Donc, on va dire, la dette, elle est approximativement égale à 1 100 milliards. Actuellement, aussi égale, au même montant que le PIB. Le PIB, on a un taux de croissance de 3 %. La dette, on paye 4 %. Ces 3 %, est-ce qu'ils vont y aller, à votre avis ? Ils vont être bouffés par cette charge de la dette. Mais il restera le fameux 1 %. Non, tu as bien compris l'utilisation. Donc, c'est un qui va le payer. Donc, on doit se retrouver en train d'endetter juste pour payer le loyer de la dette. Et heureusement qu'on ne rembourse pas la dette. On paye juste la rente de la dette. Et donc, avec cette crise sanitaire du Covid-19 qui repousse plus en plus, plus loin les limites de l'endettement d'une économie déjà écrasée, on va dire, par le fardeau de la dette, une dette qui n'est pas rentable, vous vous dites pourquoi ? Parce qu'on est… Non, parce que tout simplement, on n'a jamais compris, je ne sais pas pourquoi, moi j'arrive. On passe notre temps en train de distribuer la dette. Donc, on n'est pas productif. La dette n'est jamais productive. Pour moi, on doit distribuer la richesse créée, mais pas la dette. La dette, elle est là pour être rentable, pour pouvoir rembourser et nous faire gagner de l'argent. Et cette richesse créée à partir de cette dette, on peut la distribuer. Et malheureusement, nous, on est en train de distribuer de la dette. On a fait de la dette un amortisseur social. Mais lorsque tu utilises de la dette pour des amortisseurs sociaux, la dette ne sera jamais rentable. Cette dette, tu payes dessus un intérêt. Au minimum, il faut que cette dette soit investie au minimum égal au taux d'intérêt de cette dette. Sinon, on arrive à un plafond. J'entends, mais une dette, ça se roule. Elle ne se rembourse jamais. Heureusement, heureusement que la dette se roule. Parce que, imaginez, si on devait payer non seulement les intérêts de la dette, mais aussi rembourser la dette. C'est encore pire. Moi, je te parle, entre 4 et 3, c'est juste toi, les 3% de croissance. Et 4%, c'est juste les intérêts de la dette. Je n'ai même pas parlé du remboursement de la dette. Juste le loyer de la dette. Imagine que tu payes un loyer de 4% sur de la dette et ton taux de croissance. Imagine que tu es une entreprise. Tu as fait un crédit au prix bancaire. La banque t'a prêté de l'argent à 5%. Et ton entreprise ne fait un taux de croissance et ne fait qu'un bénéfice que de 3% ou de 5% sur ce montant-là. Tu arrives à rembourser ? T'es une entreprise en vie. C'est mathématique. J'adore cette phrase. Tout est mathématique. Donc, le seul moyen que nous avons, on est arrivé à la fin, à la limite de notre modèle économique. J'ai envie que les gens comprennent ça définitivement. Que le gouvernement comprenne ça définitivement. On est arrivé à la limite de l'autre. Heureusement que sa majesté avait bien compris l'autre. Mais on a toujours des bijoux de famille. On n'est pas arrivé à la limite. Du moins, on a toujours des bijoux de famille qu'on peut liquider. Lorsque tu arrives à ce niveau, tu es en train de démontrer effectivement que tu es à la limite. ça y est. Lorsque tu commences à vendre des bijoux de famille, c'est que tu as peut-être plus d'argument. Mais attendez. Ok. D'accord. Ok. Et là, pour le coup, là, vu le contexte actuel, on a une nouvelle d'un qui est le feu vert, on va dire, sur les investissements dans les provinces du Sud. C'est un bon niveau, ça, pour les investissements. Écoute, en tant que slogan, je suis d'accord avec toi. Effectivement, il y a du potentiel. À ce niveau-là, je ne dis pas qu'il n'y a pas de potentiel. Le potentiel existe. Mais le problème qu'il y a, c'est que nous sommes dans une ère de temps où il y a deux facteurs qui jouent. Il y a un qui, pour moi, la quatrième révolution industrielle, c'est quelque chose qui va toucher tout le monde en même temps. C'est pas comme la deuxième ou la troisième ou la première. Et il y a une chose qui, pour moi, primordiale, c'est que je l'ai toujours dit, c'est l'énergie. Écoutez. Lorsqu'on se dit musulman, il y a cinq piliers dans l'islam. Ok. Il y en a deux qui sont prioritaires, à savoir, reconnaître que Dieu, la ilaïla, muhammeda sallallah, ou salat, zaka ou hajj, ceux qui ont les capables et moyens. Au sens, si tu es malade, c'est reporté. Eh bien, pour qu'on puisse se dire un pays industriel, effectivement, il y a plusieurs piliers. Il y en a deux qui sont primordiales. Si tu ne les as pas, je peux dire que tu pédales dans la choucroute. C'est les recherches et développement qu'on n'y parlera pas pour le moment. Mais deuxièmement, c'est le coût énergétique. Je vais dire une chose. Il y a un référentiel mondial. Par exemple, un référentiel qui dit que tous les pays où le coût énergétique n'est pas en dessous de 50 centimes de kilowattheure ne pourra jamais être un pays industrialisé. Nous, actuellement, au niveau d'un pays industriel, il y a plusieurs pays. Mais il y en a deux qui sont prioritaires. Recherche et développement et le coût énergétique. Il y a un référentiel mondial. Le référentiel mondial dit que toute industrie où le coût énergétique est en dessous de 50 centimes de kilowattheure n'est pas un pays industrialisé. Alors nous, actuellement, on est à 80 centimes de kilowattheure. Mais sa majesté a bien mis en place une stratégie. Et je ne comprends pas pourquoi on ne l'a pas bien compris, on ne l'a pas bien assimilé. Sa majesté, dans sa vision… Parce que j'ai l'impression que les gens ont donné de l'importance à un outil… C'est qui les gens ? Les industriels ? Les industriels, le SGM, le patronat, le gouvernement, les politiques, etc. Je ne sais pas, ils se sont… Ils ont trouvé un petit jouet, j'ai l'impression qu'ils ont trouvé un jouet, alors que la tactique, la stratégie, la vision, la politique, elle est ailleurs. C'est qu'ils ont utilisé des stratégies, des tactiques. Moi, j'aimerais bien avoir quelqu'un qui me démontre une vision. Mais en tant qu'un bon général, je suis là pour mettre en place une belle stratégie, une belle tactique pour réussir. Une stratégie, elle est faite pour gagner une guerre, pas pour… Donc la questionnale que je me pose, c'est que, sa majesté, dans sa stratégie, dans sa vision, plutôt la vision pour moi, c'est que, pour lui, il a deux pôles très importants. C'est l'énergie, il veut avoir son indépendance énergétique, la souveraineté énergétique du pays, et il y a le pôle logistique, distribution à travers les ports. L'industrie, à savoir relot, peugeot, l'aéronautique, etc. ne sont là qu'un moyen de pouvoir alimenter, de pouvoir construire plus de centrales d'énergie verte pour pouvoir alimenter l'investissement en termes et les ports pour pouvoir distribuer. Aujourd'hui, ça peut être l'automobile et l'aéronautique, mais avec la quatrième révolution industrielle, ça peut être autre chose. Donc l'industrie, en tant que telle, n'est un outil, n'est pas la stratégie, enfin. Parce qu'il faut savoir une chose très simple, si tu n'as pas une indépendance, une souveraineté énergétique, tu n'as rien. Et moi, pour moi, personnellement, pour vous parvenir, pour moi, le terme subvention, en tant plus allergique, un pays qui subventionne, une personne qui subventionne et une personne qui est déjà morte. Il est en train de subventionner une industrie ou une personne qui est en cours de… c'est comme si tu mettais un vieux dans une salle de réanimation. Voilà. Pour tout le respect que j'ai pour les… voilà. D'accord. Donc vous dites que la priorité, c'est l'accès, on va dire, à l'énergie à faible coût. À faible coût. Mais est-ce qu'il faut pas libérer le marché en préalable ? Pourquoi je vous dis ça ? Oui. L'importance accordée à certaines filiales comme l'automobile, l'aéronautique par exemple, traduit le fait qu'en termes de compétitivité, on a choisi des produits. On a choisi les produits sur lesquels on voulait être compétitifs. C'est ça, c'est ça l'erreur. Mais ça veut surtout dire que votre marché n'est pas libre puisque c'est l'État qui donne le là, puisque l'État marocain supporte une partie de la facture énergétique, par exemple, de Renault. On vient de l'arrêter, on vient d'arrêter… Pour que ce mastodonte puisse être compétitif à l'échelle internationale. C'est limite hallucinant, non ? Oui, écoutez, écoutez, le problème de… effectivement, pourquoi on a choisi l'industrie automobile ou l'aéronautique, parce que tout simplement, il faut comprendre une chose très simple, c'est que sa majesté, lorsqu'il montait au pouvoir, il voyait une vague venir de populations actives et qu'il avait une crainte que ces populations actives ne trouvent pas de débouchés au niveau de notre travail. Donc, le seul moyen pour pouvoir alimenter ce que je reviendrai de sa vraie vision, à savoir le coût énergétique, avoir cette souveraineté, cette indépendance énergétique industrie et la distribution en octobre, notre propre groupe de soie, vers l'Afrique et vers l'Europe. Effectivement, il s'est dit, il est préféré pour le moment, pour pouvoir alimenter ça, faire appel à ce type d'industrie parce qu'il absorbe une grande importance, assez… il absorbe beaucoup de main-d'œuvre. Donc, ça aurait été un moyen de… et en même temps, ce que j'aime bien dans cette industrie, c'est que nos employés, nos personnels, les Marocains vont pouvoir apprendre la discipline. Parce que je reconnais très bien qu'au niveau aéronautique, au niveau automobile, il y a une discipline d'organisation de travail. Ce sont des chaînes de valeurs de travail où il y a plus de discipline. Donc, il y aura, in fine, un transfert de… De toute façon, lorsqu'une industrie automatiquement… ça, c'est reconnu au niveau historique, même en Chine, lorsqu'une industrie s'installe dans un pays et qu'elle dépasse les 7 ans, automatiquement, il y a un transfert technologique. Il suffit de combien d'années ? Dans 5 ans, 7 ans, et le transfert commence. D'accord. Mais malheureusement, on est en train de transférer un secteur d'autonomie qui, pour moi, dans 5 ans, dans 10 ans, n'existera plus. Vous ouvrez une parenthèse, justement, vu qu'on vient de parler de Renault. Renault est la locomotive de l'écosystème, on va dire, automobile national jusqu'à l'heure. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais récemment, le PDG de Renault dit que, fin 2021, la marque Olosan sort sa gamme Mégane, qui est quand même l'un des principaux modèles de Renault. Son moteur thermique, c'est-à-dire qu'uniquement en électrique. Vous allez me dire, ça ne nous concerne pas, seuls les Dacia sortent de l'usine de Tangier et de Kazan. Est-ce que ce n'est pas là un signe que Renault, ou plutôt que l'écosystème, ou plutôt que le secteur automobile prend un virage à 180 degrés et qu'on n'est pas en retard d'une guerre ? Je dirais même plus loin. Actuellement, il y a une vidéo de notre ministre du commerce et de l'industrie, qui tourne en rond dans les réseaux sociaux, sur le perchoir du Parlement, où il parlait qu'effectivement, sur la porte de Peugeot, où il veut créer, il est fier du montage de la partie réacteur chaud, etc. Et là, je voulais lui attirer une attention. En tant qu'être humain, Mouleh Fout a l'air sympathique, tout ce que vous voulez, je n'ai rien à dire en tant que personne. Mais en tant qu'ayant un titre d'un ministre de l'Industrie, un ministère de tutelle stratégique pour le Maroc, parce qu'un ministère industriel est là pour pouvoir garantir, planifier, garantir une industrie pérenne sur les 30 ans, 50 ans, mais juste garantir une industrie qui ne durera même pas 10 ans. Vous êtes en train de tuer l'économie, donc le pays. Donc, ce que je veux faire passer par là. Pour Renault, il y en a des gens qui vont te dire qu'effectivement, Renault, on ne fait que du montage, etc., on joue au Lego. Effectivement, mais il y a une chose qui est très importante. Je vais vous l'expliquer par un constat. Un constat très simple, pour que vous compreniez un peu l'état d'esprit. Google, vous savez très bien que Google est un fabricant actuellement d'une voiture autonome. Google a une capitalisation approximativement de 1000 milliards. Et je crois qu'elle investit entre, je ne sais pas, il y a un zéro, soit 10 milliards ou 100 milliards, mais je pense que c'est 100 milliards. Elle investit 100 milliards chaque année en mouchoute. C'est-à-dire, elle demande à ses ingénieurs, éclatez-vous, faites des recherches avec l'espoir qu'un jour vous montrez quelque chose. Je vais vous poser une question. Vous savez combien coûte ? Quelle est la capitalisation de l'ensemble des fabricants automobiles du monde ? Général Motors, Fiat, Renault, Peugeot, BMW, Mercedes, Audi, Volkswagen, Skoda, Cier, etc., toutes ces compagnies, ou même chinoises, etc., Toyota, Nissan, etc., c'est 350 milliards de dollars. Donc, on peut se poser la question, si tu étais ou si j'étais un patron de Google, je vais dire moi je suis en train d'investir 10 milliards ou 100 milliards de dollars en mouchotte, j'aurais pu faire quelque chose de très simple, acheter quelques participations dans les entreprises et demander à ces entreprises d'utiliser mon logiciel autonome, dont c'est leur voiture, ce qui me permettra de faire évoluer, etc. Mais vous savez très bien que Google ne l'a pas fait. Vous savez pourquoi ? Parce que dans lui, dans son raisonnement, pour lui, ses constructions sont déjà morts. Je n'irai plus loin. Amazon. Amazon, c'est 1 000 milliards de dollars de capitalisation. Si tu prends l'ensemble des compagnies aériennes, Boeing et Airbus, c'est dans les 300-400 milliards. Elle n'aurait plus acheter les compagnies aériennes. Elle veut passer dans les drones. Je n'irai même plus. Tiens, ça fait penser par rapport à les réacteurs chauds et froids. Tu sais que Rolls-Royce, dans 10 ans, va sortir des réacteurs nucléaires en chaîne. La production en chaîne. Alors vous savez, donc les réacteurs au niveau carburant, fuel ou kérosène, est morts. Donc quelque part, nous, on est fiers d'avoir quelques unités de production qui, dans 10 ans, n'existeront plus. Et c'est ça ce que je veux dire par là. C'est que nous sommes dans un tournant où il y a une rupture. Et c'est ce que je veux dire, ce que j'ai appris moi dans les écoles de guerre économique. Il faut aller chercher là où il y a la puissance, où il y a le pouvoir. L'organigramme ne te dit là où il y a le pouvoir. Mais tu ne diras jamais là où il y a la puissance. Il y a une chose que j'ai appris en faisant cette école de guerre économique. C'est qu'il faut aller chercher où se trouve la puissance, pas le pouvoir. Le pouvoir, effectivement, au niveau d'un organigramme ou quelque chose, vous définissez là où il y a le pouvoir. Mais l'organigramme ne vous donnera jamais là où il y a la puissance. Et pour ça, prenons le gars de Google avec les constructeurs. En fait, le pouvoir actuellement de l'automobile est entre les mains des concessionnaires, des fabricants d'automobiles. Mais la puissance est entre les mains de Google. En prenant un exemple, en tant que père de famille, vous avez le pouvoir parce que vous nourrissez votre famille, vos enfants, votre épouse. Mais la puissance se trouve chez votre femme à la maison. La puissance de la maison, c'est la femme qui l'a. J'irai même plus loin. Je ne sais pas si on peut tout dire. Prenons le cas des 17 milliards. Soit disons que la commission des finances au niveau du Parlement a défini comme quoi il y a eu un abus de confiance, de pouvoir, de distributeurs d'essence où effectivement pendant deux ans, trois ans, ils ont tout simplement, ils se sont sucrés sur le dos des consommateurs, ce 17 milliards. C'est une commission parlementaire financière qui a établi le rapport. C'est un rapport qui a été discuté au niveau du Parlement, en présence du gouvernement. Donc, tu as deux entités, qui est le Parlement et le gouvernement, qui ont le pouvoir. Et le ministre des Finances n'était même pas capable de mener ce dossier en justice, de demander au procurant du droit de mener. En fait, quelle est la puissance ? Ce n'est pas le ministre des Finances, ce n'est pas le gouvernement, c'est ceux qui ont dit non, pas de poursuites, pas d'études fines. La question qu'il faut se poser, où se trouve la puissance ? Et lorsqu'on sait où se trouve la puissance, à partir de là, trouver les alliés pour pouvoir influencer, pour que cette puissance puisse trouver pour notre intérêt. Et nous avons de la puissance, en tant que Marocains et en tant qu'Africains. où se trouve la puissance ? Et en quoi ça va nous aider à libérer notre marché ? Parce que premièrement, j'ai l'impression que… Vous êtes d'accord avec moi que tous les segments ne sont pas compétitifs ? On n'est pas compétitifs, point bas. Je t'ai dit. Non, il y a quand même quelques secteurs sur lesquels l'agro-industriel, Hakeem Rakhshin en a discuté avec lui la dernière fois, il disait qu'on est sur les engrais, sur quelques filières, sucrières, pétières, etc. Tu m'as donné une perche, voilà. Je suis très simple. Dans le discours de notre ministre de l'Industrie, il veut faire de l'intégration en faisant fabriquer, comme il avait dit, de l'aluminium pour les voitures ou bien du verre. Je vais vous donner un exemple au niveau agroalimentaire. Nous exportons des boîtes de sardines. Les sardines, on conserve. D'accord ? La sardine existe. Nous avons des milliers de kilomètres et le passant est en abondance. Nous avons toutes les matières premières. Nous avons les matières consommables, l'huile, etc. Nous avons de la main d'œuvre. Et vous savez une chose, les conserves. On ne les fabrique pas, on les apporte. Ah vous avez pourquoi ? Parce qu'on n'est pas compétitif. Non, parce que le coût énergétique est trop cher. Même si on a la capacité d'avoir une usine qui va trouver à 100% de ses capacités, le coût de la fabrication de la conserve est plus cher. de 30% si elle est fabriquée en Europe de l'Ouest, en France ou en Espagne, elle coûte 30% plus cher. Donc sur le marché Maroc ? Si elle est fabriquée en Maroc, elle coûte 30% plus cher que si elle est fabriquée en Espagne, ou bien en Italie, ou en France, en Belgique ou en Allemagne. Et elle coûte 50% plus cher, fabriquée au Maroc, si elle est fabriquée en Europe de l'Ouest, de l'Est. Donc quelque part, dès le départ, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tant qu'en termes éco-énergétiques, on n'est pas compétitif, on pédale dans la choc-route. On est dans un modèle économique, je répète, on est dans un modèle économique arrivé à ses limites. Même si on tourne à 100%, on est arrivé à la limite des recettes de ce modèle économique. Donc quelque part, d'ici le foc, vu la demande, vu la croissance, vu ce que l'on peut demander, le modèle économique n'est pas capable de subvenir aux besoins. Maintenant, soit on crée une rupture, on passe à l'étape suivante, soit... Revenons sur la course à l'intégration. Oui. Pour vous, ça n'a pas de sens ? Tant qu'on n'a pas un cours énergétique compétitif, c'est du pipeau. Et pour le coup, il n'y a pas lieu de parler de compétitivité. Non. Écoute, une buse de vache. Une buse de vache. Tu respectes. Une buse de vache. Est-ce que tu peux attirer des abeilles ? Le maximum que tu peux faire, tu peux attirer des mouches vertes. Maximum. Maintenant, si tu veux attirer des abeilles, il faut mettre du nectar. Voilà. C'est simple. C'est mathématique. Écoute, on a une vision. On a une vision. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à mettre en place une stratégie des tactiques. D'accord. Et est-ce qu'on peut aujourd'hui poser les jalons d'une stratégie de l'offre équitable ? Est-ce qu'on peut déjà le faire ? Est-ce qu'on peut le faire ? Est-ce qu'on a la possibilité de le faire ? Personnellement, je n'aime pas les stratégies basées sur l'offre. Il faut qu'elles soient basées sur la demande. Il faut que la demande existe. Je prends un cas très simple. Je vais vous expliquer ça autrement. Vous savez que le PIB mondial, l'équation du PIB, que tu sois au Maroc, aux Etats-Unis, en Europe, au Japon, ou n'importe où, même en Chine, 70% du PIB provient de la consommation. 20 à 25% provient de la balance commerciale. Par exemple, le Maroc, le phosphate, l'agriculture, le tourisme, etc. Et 5% à 10% provient de la recherche et le développement du stock. Maintenant, imagine que tu veux faire augmenter ton PIB. Tu vas t'exciter sur les 70% de la consommation à augmenter la demande, ou bien tu vas travailler sur la balance commerciale, qui représente 20 à 25% de ton PIB, ou bien les 5% de recherche et développement. Donc, tu vas te taper sur les 70%, parce qu'une augmentation de 30%, ça te fait 2 PIB de plus. 2,5, 2 PIB de plus. Donc, il y a une chose maintenant, il faut que les gens comprennent une chose très bien, et que le Maroc comprenne une chose, et que l'Afrique, les Zleka aussi comprennent une chose. Parce que notre force est là. L'Europe, les Etats-Unis, la Chine, le Japon sont morts. Le bug, ils sont arrivés à la limite de leur bug. Le système économique est arrivé au limite. Pourquoi ? Parce que ce sont des continents où d'ici 2030, 2035, ils perdront, ils vont perdre 30% de la population. Et vous comprenez maintenant pourquoi il y a les Gilets jaunes en Europe ? Maintenant, il y a deux choses. Soit ces conflits de Gilets jaunes se développeront encore plus en Europe, ou bien ils vont nous les exporter vers nous. Alors j'ai intérêt, moi personnellement, je préfère que ça arrive chez eux, que ça arrive chez nous. Pourquoi ça arrive ? Parce que, imaginez, lorsque tu as plus de 50% de la population à plus de 50 ans. Ok ? Et tu as seulement 20% de la population qui a entre 0 et 20 ans. Et tu as seulement 30% de la population qui travaille. Je vais faire autrement. Imagine que nous tous les deux, nous vivons dans un pays où il n'y a pas de retraite, il n'y a pas d'assurance maladie ou pas. Tu es marié, je suis marié, tu as une vie heureuse avec ton épouse, tu as eu 4 enfants. Moi, je suis quelqu'un d'économie, je calcule, je vais avec mon épouse seulement 2 enfants. Effectivement, un jour, on va prendre notre retraite. D'accord avec moi ? Si supposons que ton couple, aussi bien que mon couple, on a besoin de 10 000 dirhams chacun pour pouvoir vivre correctement pendant notre retraite. Tes enfants et mes enfants sont aussi médecins qu'ingénieurs. Parfait, ils ont les meilleurs. A votre avis, qui sont les enfants qui ont plus de pression sur eux-mêmes ? Tes enfants ou bien les miens ? Tes enfants, ils n'ont qu'à donner 2 500 dirhams de leur salaire. Mais mes enfants ont donné 5 000 dirhams chacun. Sur peut-être 20 ans, 30 ans, tant que je vivrai. Tant que mon épouse vivra. Donc, qui pourra avoir des enfants ? Tes enfants ou mes enfants ? Tes enfants. Et bien, c'est ce qui se passe en Europe. C'est que tout simplement, il y a 30 % de la population qui travaille sur les 50 % vieux et qui travaillent pour les 20 % jeunes. Et comme tu sais que c'est la population qui consomme le plus, c'est la population qui travaille. Donc, ils ont entre 25 ans et 60 ans. Parce qu'un jour, ils vont se marier. Ils vont changer une maison. Changer une voiture. Changer de frigo. Changer de télé. Changer une maison. Acheter une nouvelle maison. Acheter une voiture parce qu'ils vont avoir des enfants, etc. C'est là où ils se consomment. Et c'est ces gens-là qui consomment. Alors, je te dis dès maintenant qu'ici 2030, le PIB de ces pays va chuter de 30 %. Alors, tu imagines le PIB qui chute de 30 % alors que la dette peut-être qu'elle va augmenter. Et nous sommes le seul continent où il y aura une augmentation de 1 milliard d'habitants. Et je n'irai même plus loin. Au niveau Zulega, on est actuellement à 125 à 130 millions d'habitants qui gagnent plus de 5 000 dollars par an. Automatiquement, lorsqu'on est en Afrique, tu gagnes plus de 5 000 dollars par an. Automatiquement, le loyer et la bouffe ne représentent plus un grand poids. Donc, tu commences à consommer. Et imagine que d'ici 2030, cette population va être multipliée par 3. C'est-à-dire qu'on va dépasser les 350 millions. Plus que l'Europe occidentale. Alors, il y a deux choses. Les usines qui se trouvent en Europe, il y a deux choses. Oui, soit vous vous délocalisez et vous venez en Afrique. Là, vous voulez juste prendre nos têtes pensantes pour les expatriés chez vous pour qu'ils travaillent. Et ensuite, vous envoyez les produits pour nous les vendre. Je ne suis pas d'accord. Tant qu'il n'y a pas une approche de win-win, B2B, tu gagnes, je gagne avec toi. Le Japon. Prenons le cas du Japon. Je doterai souvent le Japon comme exemple. Le Japon, il y a 50 ans d'années d'avance sur l'histoire sur l'Europe. Actuellement, le Japon, c'est 120 millions d'habitants. Il s'agit là quand même de l'un des pays les plus endettés au monde. Oui, oui, non. Pourquoi ? Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous donner une explication pourquoi. Actuellement, la BOG, la Banque du Japon, détient 30% de la bourse de Tokyo. Tu imagines une banque centrale qui détient des actions, ça ne va pas la tête. L'Europe de la banque centrale n'est pas d'avoir des actions. La BCE, elle suit le… Pourquoi ? Je vais vous expliquer pourquoi. On va expliquer pour une raison. Pourquoi je vous dis que le Japon a 50 ans d'avance sur l'histoire. Le Japon actuellement, c'est 120 millions d'habitants. En 2030, il se rend dans les 90 millions d'habitants. Actuellement, je crois qu'il y a entre 3 millions et 5 millions d'habitations vides. Imaginez que vous soyez un promoteur immobilier. Vous avez un avenir au Japon. Pourquoi on construit ? Pourquoi on construit de l'infrastructure ? Parce que tout simplement, la population augmente. Mais si tu es dans un pays où la population diminue, tu n'as plus besoin de nouvelles infrastructures, tu n'as pas besoin de nouvelles constructions. Tant qu'en tant que promoteur, tu es mort. Tu as construit pour qui ? Alors que la population diminue. Donc, j'irais plus loin. Maintenant au niveau des banques. Si on regarde les banques, on pourra dire que 50%, 70% des crédits, c'est soit des crédits de consommation ou des crédits immobiliers. Mais lorsqu'il n'y a plus de crédits de consommation, il n'y a que des vieux. La banque a un avenir. Il n'y a plus. Donc, tu comprends maintenant le bug. Ils sont en train de bugger. Et le bug va devenir de plus en plus fréquent. Et chronique. Ça va devenir une maladie chronique dans ces pays. Et nous sommes le seul pays. Je veux dire une chose très simple. Peut-être que je vais choquer tes téléspectateurs. Il y a deux places dans le monde où il y a l'accord de la croissance. C'est soit en Afrique, soit dans l'espace de la planète Mars. Alors, les activités qui, effectivement, travailleront pour l'espace, ça y aura. Alors, le reste, toutes ces autres activités, leur intérêt, il est en Afrique. Alors, il y a deux choses. Soit vous venez vous implanter en Afrique, soit nous allons vous implanter nous-mêmes. Donc, ce que je ne veux dire pas là, c'est que nous, lorsqu'on veut venir ces négociations, nous avons une puissance. C'est cette puissance-là qu'il faut qu'on la mette sur la table, la démographie. Et ça, il le sent très bien. Voilà. Bon. J'ai perdu le fil. J'ai trop parlé, apparemment. Non, pas du tout. La démographie, ramenez ça à la compétitivité. Chauf, la compétitivité n'a rien à voir. Bien entendu, on parle du Maroc, là. Chauf, pour moi, la compétitivité n'a rien à voir. La démographie, tout simplement, elle te permet de donner une certaine économie d'échelle. C'est tout ce qu'elle te donne. Mais la compétitivité, elle est ailleurs. C'est dans le rendement. Le rendement de l'entreprise. C'est que, est-ce que je suis en train de fabriquer quelque chose au moins de coût, en efficience, en diminuant mon process. C'est ça, la improductivité. Ce n'est pas produire quelque soit le coût. Parce que, prenons le cas des conserves que j'ai dit tout à l'heure. Vous êtes d'accord avec moi que l'usine de conserve, qu'elle se trouve au Maroc, aux Etats-Unis, en Europe ou au Japon, l'usine est la même quelque soit la même. Parce que le process de fabrication de la conserve est le même. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste le sourcing, c'est-à-dire l'achat de la matière première. Croyez-moi, toutes ces usines, ils achètent tous auprès de 3 ou 4 fournisseurs. C'est tout ce qui existe au monde en termes de toile. Il n'y en a pas une dizaine. Ce n'est pas un produit qui est démocratique. Donc quelque part, que tu sois au Maroc ou au Japon, on achètera tous chez le même fournisseur. Et le prix, il est le même. Donc, ceci étant dit. Donc, au niveau de la main-d'oeuvre, par contre, nous avons un avantage à savoir notre main-d'oeuvre. Et malgré ça, on coûte plus cher. Je reviens à ma question. Pour que le coût énergétique n'est pas compétitif, on n'est pas descendu en dessous de 50 centimes. Et c'est ce qu'on veut, son magistère, à travers sa stratégie, par le pays de l'énergie verte. Et malheureusement, ce que je ne comprends pas, on est toujours en train d'augmenter la production de l'énergie fossile, on consomme de plus en plus de l'énergie fossile, alors qu'on devrait plus investir dans l'énergie verte. Je ne comprends pas. Cette stratégie, elle existe depuis dix ans. À part l'eau, il n'y a rien de nouveau. Et je vous dirai même, l'énergie fossile est morte. L'énergie fossile, dans les dix ans à venir, coûtera trop cher. Alors, si on reste sur l'énergie fossile, on est dans le baba. Que ce soit le gaz, le charbon ou le pétrole, tant que cette énergie représente plus de 50% de notre panier énergétique, on l'a dans le baba. Alors, il y a deux choses. Soit qu'on fait une rupture, on passe à autre chose. Soit on reste. Mais croyez-moi, si on reste, les dégâts sont encore plus importants que si on passe à l'autre côté. Supposons que demain, on maîtrise notre coût énergétique. Il nous faut quand même s'appuyer sur un autre levier, qui est la R&D. Or, question que je voudrais vous poser. Je ne veux rien vous apprendre en vous disant qu'il y a une forte corrélation entre le développement économique et l'éducation, et l'investissement dans l'éducation. Avec un Etat marocain qui, visiblement, fuit ses fonctions régaliennes, qui renonce à l'investissement dans l'éducation, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? Écoutez, si on reste avec le modèle économique que nous avons actuellement, je répète, qui est arrivé à ses limites, l'Etat sera toujours obligé de se retirer. Parce qu'on n'a pas les moyens de pouvoir se venir à ses besoins. Parce qu'un tissu économique, ça sert pour faire entrer de la valeur des recettes au niveau de l'Etat. Si le tissu économique, même s'il tourne à 100%, est arrivé à ses limites, donc à la limite de ses recettes, croyez-moi, on est arrivé actuellement, on est à une phase où le marché informel est plus rentable que le marché formel. Je vais être grave. Le marché informel actuellement est plus rentable que le marché formel. Et c'est mathématique. Alors, deux choses. Soit on se tourne les manches et on se bat, on a besoin des combattants, soit c'est fini. Je vous ai dit, on est face au mur. Vous êtes en train de me dire que la mise en place, on va dire d'une école publique, est tributaire de la politique d'investissement. Oui. Même pas. Elle est tributaire de notre tissu économique. Des choix d'investissement. Bien sûr. Parce que, écoutez, l'Etat a besoin de l'argent pour pouvoir créer tout ça. Non. Alors, si l'argent qu'elle prête, qu'elle en prête, premièrement, il n'est pas rentable. Et deuxièmement, notre tissu économique n'est pas rentable. Il n'est pas rentable. L'éducation dépend des recettes. Bien sûr. Tout dépend des recettes. Elle peut dépendre de l'endettement. Quitte à vous. Ok, tu es déjà à la limite de ton endettement. Je t'ai dit, tu as le taux de croissance de 3 et tu payes 4. Maintenant, avec la dette qui est égale au PIB. Mais imagine que demain, que la dette soit supérieure au PIB. Et que le taux d'intérêt de la dette est encore supérieure. C'est-à-dire que si demain la dette représente 125% du PIB, ou 150% du PIB, avec 4% d'intérêt, c'est comme si tu payais par rapport à un taux du PIB de 100%, 6% d'intérêt. Alors que toi, tu es toujours à 3%. Ça y est. Je t'ai dit, on est à la limite de notre modèle économique. C'est mathématique. Ça y est. Je ne suis pas en train de faire de l'idéologie. Ça c'est maths. C'est des maths. Ça y est. Ça y est. Ou ils le savent. On a pour aller, pour aller tout simplement à chaque fois, là, on va enlever un impôt par là, augmenter un impôt par là, supprimer un impôt par là. Ça, ça prouve tes limites. C'est stupide. Est-ce que l'investissement est notre seule planche de salut ? Avoir une indépendance énergétique. D'accord. Tant qu'on n'a pas ça, comme dirait Dalila à Alain Delon, paroles, 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 avec des gifles. Voilà. Ça sème, sème, c'est simple. Sème, j'ai dit, on a tellement travaillé, on a tellement donné de l'importance à la politique, maintenant la politique est face au mur. Ça y est. C'est l'économie qui va s'occuper. Comment on s'organise concrètement ? Écoutez. C'est à la société civile de se prendre en charge ? Je vous jure. C'est au lobby privé de peut-être de s'organiser autrement. Comment on peut abattre les niches oligopolites ? On les a. Le problème, c'est que, si vous m'entendez, je vous dirai comme tout à l'heure, je suis pessimiste. Non, je ne suis pas pessimiste. Moi, je ne crois pas. Non, non, je suis très pessimiste. Parce que je sais que nous avons des choses sur lesquelles on peut utiliser. Mais le problème, on ne veut pas les utiliser. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a un syndrome psychologique. Non. Alors, dites-nous. Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'on manque de combattants dans ce pays. Je ne comprends pas. On a tous les tartons. Le problème, ce qui se passe, tiens. On a passé notre temps en train de jouer au bingo. Et j'ai envie qu'on passe, il faut qu'on passe un jour aux échecs. Tu sais le bingo ? C'est quoi dans le jeu espagnol ? Il y a les vieux assis avec un poisson de carton. Il y a un gugus qui est assis là-bas en train de tourner. Un ou non. Un cinco. Un diez. L'autre en train de cocher. Cocher, cocher. Lorsqu'il a fini. Ouais ! Bingo ! Connor, qu'est-ce que tu as fait ? C'est le hasard qui t'a fait gagner. C'est comme lorsque tu joues au loto et tu as gagné. C'est le hasard qui t'a fait gagner. Est-ce que tu as eu un coup d'échec ? Est-ce que tu as joué une stratégie ? Non ! Il faut qu'on change de jeu. Il faut qu'on passe à jouer aux échecs. Et au ténien et au sitien. Qu'on arrête de faire des magouilles à chaque niveau de l'Etat. J'ai l'impression que l'Occas-Unis est plus honnête que l'Etat. Lorsqu'on gagne, je ne veux pas que l'Etat intervienne. Et lorsque je perds l'Etat, il faut que tu m'aides. C'est quoi ça ? L'Etat, il est là pour garantir. Il doit garantir un équilibre. Des règles de jeu. Il n'est pas pour jouer. En même temps, c'est l'Etat qui a sauvé le système libéral. En temps de ralentissement économique, c'est l'Etat qui intervient. Moi, je suis libéral. Pour moi, libéral, c'est quoi ? C'est que tout simplement, il faut que l'Etat garantisse le libre-marché. Que le meilleur gagne. L'Etat ne devrait pas intervenir. Elle est là pour intervenir, pour ne pas laisser quelqu'un avoir la main mis sur le marché. En d'autant qu'il n'y ait pas de taux de dépendance entre les mains de quelques personnes. vu que tu es contre la concurrence d'Etat. Et que fait le... Pourtant, il existe bien un conseil de la concurrence. Oui, oui. Ils ont un site internet. Ça fait joli. Ça fait joli. Tu as compris ce que je me disais. Ça fait joli. C'est de la jolie peau de fleur. Ça embellit le pays. Revenons sur l'industrie. Oui. On a une croissance linéaire. Oui. Et la quatrième révolution industrielle. C'est une... Exponentielle. Voilà. C'est deux ou exponentielle ? Exponentielle. Exponentielle. Je vais t'expliquer. C'est ça. Je vais revenir sur le truc de notre ministre de tutelle de l'industrie que j'aime. Écoutez, on sait très bien que l'avenir, il y a une rupture. L'avantage que j'aime bien dans la rupture, c'est que la rupture c'est un moyen de puissance. Moi, ce terme de puissance, j'ai envie que les téléspectateurs commencent à lui donner beaucoup plus d'importance que le pouvoir. Parce que la puissance dépasse largement le pouvoir. Ah oui, ça je l'ai appris il y a à peine deux ans. Et ça m'a changé toute ma vision des choses. Avoir du pouvoir sans puissance, c'est du bullshit. Très simple. En l'occurrence. C'est-à-dire, je vous ai donné des exemples tout à l'heure. C'est la puissance qui transforme. C'est la puissance, la rupture c'est une puissance. Lorsque Google a dit, non, je n'investis pas chez les fabricants d'automobiles, parce que j'ai la puissance, parce que c'est moi la puissance de demain. C'est à vous, vous aurez besoin de moi, mais pas moi j'aurai besoin de vous. Parce que moi personnellement, vous êtes déjà morts. Je vais vous dire un très très simple. On sait très bien que le marché, le marché de la quatrième révolution industrielle de rupture, que ce soit au niveau des attrécions 3D, de la nanotechnologie, de l'ARN par exemple. Lorsqu'elle est à l'ARN au niveau des virus, etc. et au niveau de biotech, etc. et au niveau de l'intelligence artificielle, de la data, l'évolution est tellement exponentielle que c'est un marché qui est chiffré approximativement entre 30 000 et 40 000 milliards de dollars chaque année. Alors, s'il vous plaît, gouvernement, mettez-moi une petite place sur une stratégie. C'est on mis à 1% ? C'est 300 milliards de dollars, à 3 000 milliards, on multiplie par 3 autres PIB. Tiens, tu sais quel est le PIB moyen par habitant ? C'est 12 000 dollars par habitant, moyenne entre les pays les plus riches et les moins riches. Elle est depuis 8 années de combien ? 3 500 dollars. Justement, comment rebattre les cartes sans pour autant perdre ce qu'on a construit auparavant ? Et qu'est-ce qu'on a construit jusque-là ? Je vais vous dire une chose, je répète, ce que nous avons construit est mort. Avec la quatrième augmentation du suivant, c'est mort. Je vais vous dire une chose, il y a 800, plus de 850 millions d'emplois qui vont disparaître dans le monde. Et 200, 300 millions de nouveaux emplois. Donc au niveau de ce delta de différence, c'est soit l'enseignement doit suivre pour combler cet écart, alors là, on va se retrouver avec un certain nombre de gens formés qui ne savent rien. Donc on a fait les mauvais paris ? Là, ce n'est pas qu'on a fait les mauvais paris. Il y a 10 ans, on a fait les mauvais paris. Écoutez, on est rentré dans une... C'est comme dans des sommes mouvants. Plus tu bouges, plus tu couilles. Il y a deux choses. Soit tu attends et tu choisis dans la courbe qui va arriver, et tu t'accroches à cette branche qui va pouvoir te sortir. Ou là, c'est reparti pour 500 ans. Et je vous dis, on a une fenêtre de temps de combien d'années ? De 10-15 ans. D'ici 2030, 2035, si on ne se place pas par rapport à cette courbe exponentielle de la quatrième révolution industrielle, je vous jure, c'est foutu. Et ceci aussi, c'est mathématique. C'est simple. Les choses sont simples, sont claires. Et on ne demande rien. On demande juste... Soit on met en place une vision, le reste c'est que des tactiques, c'est du technique, c'est mécanique. Mais on veut qu'on définisse. 1% de ces 30 000 $, 40 000 $. 40 000 milliards de dollars. Qu'on se place par rapport à... C'est tout ce que je demande. Et donc, pour vous, l'avenir, le futur, ça se joue maintenant ? Maintenant. A de la palette de 10-15 ans. Sinon, bye-bye. Les enfants, les petits-enfants et les arrières-petits-enfants. Voilà. Si on parle de ce qui est en train de se faire, parce que dans le monde, tous les pays ont une vision de 50 ans. 30-50 ans. Là, on n'a rien. Là, on a... On a des visions métropolitaines. Tiens, métropolitaines. Prenons le cas. Prenons le cas. 10 ans. Tu as fait penser à métropolitaine. Je dis, c'est une ville métropole. Maintenant, pour moi, personnellement, à de la stratégie des grandes villes, métropoles, etc. Pour moi, c'est mort. Je prends un cas très simple. J'ai un ami actuellement qui est en train d'écrire un livre, un agronome qui est en train d'écrire un livre sur la perdition de l'eau. Tu sais que l'eau, pour la transférer de sa source jusqu'en ville, il y a une perdition de 60%. 60-70% jusqu'à ce que tu ouvres le robinet. 60-70% de l'eau est perdue en route. Alors, imagine maintenant avec cette nouvelle quatrième révolution industrielle. Pourquoi on habite dans les villes, à ton avis ? Oui, parce que tout simplement, il y a un marché, il y a des hôpitaux, il y a des écoles. Effectivement, si on se marie, on a tout à côté. Ce Covid nous a appris une chose. C'est qu'on peut travailler, il y a du télétravail. Il y a de l'enseignement par distance. Mais on n'a pas encore dressé de bilan par rapport à ça. Non, non, non. Maintenant, juste un constat très simple. Voilà, voilà. Disons, on l'utilise. Pourquoi ? Je prends un cas très simple. Je vais continuer, après je vais vous expliquer. Donc, on n'a plus besoin de... Pour le saut, tu peux être livré, avec un jumilla, avec le truc comme ça. Les commerces de toute façon. Les commerces. Donc, pour moi, ces centres commerciaux et tout ça, c'est stupide. Les gens, ils sont en train d'injecter de l'argent. J'espère qu'ils pourraient pouvoir récupérer sa mise avant la mort de ce... Au niveau des écoles. Je suis d'accord qu'au niveau des primaires, les écoles doivent exister. Parce que l'enfant doit venir apprendre à écrire, à parler, à avoir une vie en société. Mais lorsqu'on parle au niveau de collège, ou lycée, ou, entre guillemets, université, la présence n'est obligatoire que lors des TP, au niveau en termes de sciences et vie, en termes de physique, en l'échelle haja, mais le reste, tu peux quelque chose. Donc, automatiquement, lorsque tu as une école, j'irai même plus loin, tu as une école qui est actuellement un collège, on a un lycée qui peut absorber 200 à 300 élèves dans cette classe, dans cette école, dans ce collège ou le lycée. De plus, tu peux absorber plus de 1000, multiplié par 3, multiplié par 5, parce que l'emploi du temps, les classes seront vides. Donc, tu n'auras plus besoin de construire de nouvelles écoles. Donc, on utilise cette tragédie, cette stratégie. Mais c'est ça le problème. J'ai l'impression qu'on fait de la gestion courante, on joue au bien-go, j'ai l'impression qu'on ne sait plus jouer aux échecs, bien qu'on n'est pas. Les Chinois jouent pire qu'aux échecs, ils jouent au go. Et au go, l'avantage qu'il y a, c'est qu'on t'apprenne à avoir une mise mise sur l'espace. C'est ça ? Il n'y a pas de règle de jeu. Ce qui explique peut-être pourquoi les visions scientifiques sont très bonnes. En parlant de la Chine, la Chine a réussi parce qu'elle a su imposer son modèle à elle. La Chine travaille depuis les années 90, mais elle a réussi ce que personne n'a pu réussir. La Chine, actuellement, on peut dire que c'est une puissance industrielle, mais elle veut devenir une puissance financière. La puissance missionnaire est toujours entre les mains des États-Unis par le billet de 100 dollars. Mais je te garantis qu'ils sont en train de jouer actuellement. Je sais ce qu'ils sont en train de faire. Ils vont le faire, je crois. Ils ont déjà commencé avec le lien converti en or. Ils ont créé leur propre SWIFT. Pour vous dire, ils ont créé le deuxième marché à terme de pétrole. Ils ont détrôné le marché de Dubaï. Les Marathims, ils sont le deuxième. Ils vendent actuellement 35% de la production mondiale du pétrole et vendu en Yen. Ils gèrent même plus loin. Le pétrole, la production du pétrole, 45% de la production de pétrole est consommée par le transport routier. Alors lorsque tu sais que demain, 2035, 50% des voitures seront électriques et que 50% de ces voitures électriques seront chinoises, bye bye le pétrodollar. Surtout avec un écosystème des batteries qui est assez développé en soi. Voilà. Bye bye le pétrodollar. Oui. Quelle leçon tirer du modèle d'investissement de développement chinois ? Un modèle qui, je rappelle, est passé à la consommation, puis il s'est tertiarisé par la suite. Et donc là, on est en train justement d'essayer de passer vers une puissance éventuellement financière. Et la Chine qui réussit à déplacer quand même les cartes de l'économie mondiale. Est-ce qu'il y a des leçons à tirer pour nous ? Ou on devrait juste peut-être s'inscrire dans la logique des routes de la soie ? Non, non. J'ai une chose. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une chose que j'ai appris dans cette école de guerre économique, c'est la puissance. Et pour voir la puissance, la puissance tu as avec de l'influence et de trouver les alliés. Je veux dire une chose, un pays n'a pas d'amis. Il a des alliés pour un chemin. Par exemple actuellement, la Chine a comme allié la Russie, l'Iran, le Brésil, le Brexit. Effectivement, c'est pour faire une partie du chemin ensemble. Parce qu'effectivement, nous trouvons un intérêt en commun. Mais demain, lorsque cet intérêt aboutira, les intérêts vont changer. Et nous aussi. On n'a pas d'amis, on est des alliés. C'est ça qu'il faut que je comprenne. Non, on n'a pas des alliés états d'Inde. Aujourd'hui ça peut être l'Europe, mais demain ça peut être la Chine, ça peut être les Etats-Unis, ça peut être l'Inde, ça peut être le Russie. On a du mal à se défaire. C'est une culture. Je t'ai dit, on joue au bingo. Lorsque tu es un tissu... Parce que nous avons une culture d'un ordre d'autre. Lorsque tu es un tissu économique, et là, le Covid l'a bien démontré, lorsque tu es un tissu économique dont 20% fabriquent pour le local et 80% fabriquent pour l'export, tu n'es plus indépendant. Tu attends que l'autre te donne un ordre pour pouvoir fabriquer. Alors que 80% de ton tissu économique, il n'a que point exporté. Et tu importes. On apprend à nos étudiants que lorsqu'un client représente 30% de ton chiffre d'affaires, t'as intérêt à trouver d'autres clients. Parce qu'un client, si demain ce client qui te présente 30% de ton chiffre d'affaires disparaît, tu es en perte. Tu gagnes plus d'argent. En fait, c'est le client qui devient actionnaire. C'est comme si j'aime bien lorsque j'entends des chefs d'entreprise fiers de leur réussite. Nous avons fait une augmentation de 30% de chiffre d'affaires. Ah oui ? Mais j'aime bien, moi, lorsque je les entends parler ainsi, et de le dire un second, si vous permettez, monsieur, mais toute la partie que je vous porte, si votre chiffre d'affaires augmenté de 30%, votre bénéfice augmente de combien ? Hein ? Oui, oui, c'est vrai, la question est très simple. Si votre chiffre d'affaires augmente de 30%, votre bénéfice augmente de combien ? Hein ? 5%, 3% ? Ah oui. Le chiffre d'affaires augmenté de 30%, on bénéficie d'à peine de 3%, 5%. Je connais de l'actionnaire qui ne fait pas partie des statuts, qui a bouffé. Parce que cet argent, s'il n'est pas réparti entre les salariés et entre les actionnaires, c'est qu'il n'est pas réparti. En fait, elle est déficitaire, cette boîte. C'est ce qu'on appelle une entreprise zombie. Combien on a des entreprises zombie ? Moi, je t'ai dit, moi, lorsqu'on dit, lorsqu'on me parle de subvention, ça y est, c'est mort. Ça y est, subvention. Lorsqu'on dit, on est en train de subventionner, moi, je suis prêt à subventionner une recherche et développement. Quelque chose qui va avoir demain de la puissance, qui va apporter une rupture, qui va apporter quelque chose. Mais subventionner quelque chose qui existe déjà, pour qu'elle ne mord pas demain, pour moi, c'est stupide. Elle mord. Parce qu'elle est arrivée à sa fin. Elle n'est plus rentable. Mais des fois, le terme subvention, il est juste peut-être employé dans le mauvais sens du terme. Mais c'est peut-être qu'on... Vous savez, les journalistes, des fois, emploient le terme qui ne maîtrisent pas forcément. Subvention, c'est peut-être pour dire prêt. Non, 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 subvention, prenons les étudiants. J'avais beaucoup aimé... Si vous parlez du... Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Un étudiant, qu'il soit ingénieur, je vous l'écoute Mohamedia, je les salue de présent, vous l'écoute Hassani, vous l'écoutez, etc. Enfin, les compagnies, les médecins, etc. Tu sais, c'est qu'il y a un étudiant qui revient approximativement 1,5 million de dirhams, 150 000 euros. Donc, c'est de la subvention. L'Etat investit dans ses étudiants. Mais on était en train de parler des entreprises. C'est la même chose. Juste pour expliquer aux gens, c'est la même chose. Donc, c'est que là, on investit dans un enfant depuis sa création à des élites, ils nous reviennent à approximativement 150 000 dollars. Donc, c'est un investissement qu'on a fait. On les a subventionné, mais on sait que demain, lorsqu'ils vont commencer à travailler, ils vont toucher des salaires où l'imposition, elle est à 44%. Ce n'est pas des mecs qui vont toucher 3 000 dirhams ou 2 000 dirhams. C'est des gens qui vont toucher plus de 7 000, 8 000 dirhams, 15 000 dirhams. C'est des gens qui vont se marier, qui vont compenser. Donc, quelque part, avec la TBA, la consommation et les impôts sur le revenu, je voudrais récupérer mes 150 000 dollars. Ça, c'est de la subvention rentable. Tu comprends ce que je veux dire ? Maintenant, si effectivement, j'ai souvent 150 000 dollars pour qu'à la télé, on puisse me dire « Nous sommes filles, tu vas exporter 1 000 étudiants. » Si tu permets du temps, parce que là, j'en ai plein le cœur. Lorsque tu laisses 1 000 étudiants partir, c'est que tu as baissé tes recettes d'impôts de 1 000 potentiels, 44% au niveau de l'IR et au niveau de TVA. C'est que tu as donné aux Européens de la main d'offre qualifiée qui vont consommer et qui vont augmenter les recettes de l'État européen. Alors que nous, qu'est-ce qu'il va rester ? Ceux qui touchent les 2 000 et 3 000 $. C'est pas stupide là ? Et on est fier de dire qu'on exporte 1 000 ingénieurs et médecins. Est-ce qu'ils font attention à ce qu'ils sont en train de dire ? Ça prouve qu'il n'y a pas de vision. On est en train de scier la branche sur laquelle on est assis. C'est 1,5 milliard. Tu es en train de donner, tu reçois du crédit et tu subventions sur l'Europe 1,5 milliard. 2,2 euros. Ah ! Oh ! Allo ! Y'a quelqu'un ? Et on est fier. Tu m'as commencé à payer les impôts. Tu es en tant qu'État. Réfléchis. Tu es en tant qu'État. 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 Vous venez d'évoquer en filigrane la fuite des cerveaux. Comment lutter contre cette fuite massive de notre capital humain sans pour autant vendre aux gens du rêve ? Je l'ai toujours dit à des étudiants comme Ahamadi, ou Al-Hassani, ou de la textile, ou de l'école des mines. Écoutez, effectivement, vous allez partir. Je vous garantis qu'effectivement, vous allez trouver du travail. Mais je vous garantis une autre chose et c'est mathématique. Je ne vous garantis pas que vous allez avoir votre retraite. Je m'explique. Actuellement, prenons le Japon comme nous avons dit tout à l'heure. Actuellement, le Japon, c'est la retraite elle a 70 ans. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, si on laisse la retraite à 65 ans, la population qui sera à la retraite sera beaucoup plus importante. Donc, il y aura, comme je l'ai dit tout à l'heure, une pression très forte sur les gens qui travaillent qui ne représentent que 30%. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On essaie de retarder les gens qui sont dans la retraite pour les laisser en train de travailler. Et comme ça, comme ils cotisent, ça nous permet de payer. Parce que les gens, le problème actuellement, c'est que les gens vivent trop longtemps. Donc, il vient de la faire passer à 75 ans au Japon. La retraite à 75 ans, le mec. C'est-à-dire, il va travailler pendant 50 ans. En Europe, on va partir dans ce sens-là. Donc, je suis en train de dire à ces mille étudiants qui sont en train de parler, oui, à court terme, à moyen terme, peut-être que vous allez gagner. Mais à long terme, à briser. Mais qui vous dit qu'on ne va pas suivre cette tendance ? Hein ? Je dis une seule chose. Soit, on devient des combattants. Et je dis, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'avenir se trouve dans deux endroits. L'Afrique, la croissance. L'Afrique, avant la masse, avant l'espace. À moins que tu vas vivre dans l'espace, c'est autre chose. Si tu vas vivre sur Terre, la croissance se trouve en Afrique. Alors, il y a deux choses. Soit, tu vas prendre, tu vas te battre pour que tu restes dans ton pays. On va y aller pour quelques années et revenir pour que les choses s'améliorent en Afrique. Et c'est aussi bien pour ton intérêt que pour les intérêts de ses enfants que de nos petits-enfants. Alors là, on est en train de vendre le match. Il y a deux choses. Soit les gilets jaunes, l'effet gilet jaune reste en Europe et s'accroît plus en Europe. Soit ils veulent le transférer ici en Afrique. Et surtout, avec une population croissante et qui n'a pas trouvé du travail. Et je ne te dis pas la crise sociale l'émet sociale. C'est une bombe à retardement. Alors, soit ça explose chez eux, soit ça explose ici. Alors, je n'ai pas envie que ça se pose chez eux. C'est simple. C'est ça ce que je suis en train de vous dire aux jeunes. Effectivement. Effectivement. Oui. Mais l'avenir en Europe, il est à court terme. Peut-être 10 ans, 15 ans. Mais sinon, si vous allez rester, vous allez rester toute votre vie en train de travailler. Parce que la retraite, mathématiquement, elle n'existera pas. En même temps, il faut que tout le monde s'implique aussi. vous parlez. Voilà. Je suis d'accord. Au niveau de la ZDECA. Les gros donneurs d'or, ils ont une responsabilité. Je suis d'accord avec toi. Au niveau du Maroc, tous les pays de ZDECA, il faut qu'on se mette. Parce que, je vous ai dit, nous avons une âme économie de destruction massive. Nous avons une chose qu'eux, ils ne peuvent pas avoir. Pour te dire, c'est très simple. En Europe, s'ils veulent retrouver la population existante qu'ils ont maintenant, il faut qu'ils attendent au moins 50 ans, 70 ans. Juste retrouver ce qu'ils ont maintenant. Même pas. Même pas. Peut-être 100 ans. Parce que, tout simplement, un enfant pour une S, on a besoin de 9 mois. Et pour le former, on a encore besoin de 20 ans, 25 ans. Ça, il m'a dit qu'il m'a dit de là. Voilà. Et pour la retrouver, si toutes les femmes se mettaient à mettre au mot un enfant par an. Et ça, c'est pas mathémat. Ça, je suis sûr qu'ils ne vont pas le faire. On a quelque chose qu'eux n'ont pas. Ils ont un PIB, c'est pour ça que maintenant, ils disent, non, le PIB, il faut qu'on le révisite. Non, 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 pas maintenant. On a besoin de cette équation comme elle est actuellement. C'est pour notre intérêt. Là, le bien-être, le bien-être, non, 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 ça, c'est pas influencé, pas pouvoir, c'est... Non, non, j'aime bien le PIB, 70%, c'est de la consommation, 25%, c'est de la balance commerciale, et le reste. Non, 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 je veux garder cette petite question-là pour le moment, parce que c'est pour mon intérêt. revenons un peu sur la logique de distribution sociale. Oui. Est-ce que vous pensez que la... Bon, la distribution sociale en Maroc, elle a changé de visage. On est passé de l'opération de l'INDH à l'opération Intelara. Oui. C'est-à-dire qu'on est passé de la logique de subvention pure à des... aux prêts, aux crédits bancaires. Ça prouve qu'on est arrivé au limite de notre... notre modèle économique. Exact. Écoutez, ça y est. Maintenant, je vais te dire une chose très simple. Les fonds ne pourront plus te prêter de l'argent si tu leur garantis pas un rendement de cet argent qui est prêté dorénavant. C'est fini. Prêter de l'argent pour prêter de l'argent pour tes beaux yeux, parce que tes compères... Ça y est, ça y est, on est arrivé. le mieux économie qu'on y ait. Maintenant, je te répète, l'économie va s'occuper du politique. Ça fait. On a tellement hypothéqué l'économie pour que la politique apprenne. Ils n'ont rien appris. Maintenant, c'est l'économie qui va les apprendre, qui va la reprendre. Heureusement. Écoutez, merci beaucoup au terme de cet échange très constant. Merci pour votre invité. Un grand plaisir. Je vous dis à très bientôt. Un grand plaisir. Amas, tu m'as donné une bonne thérapie. Là, je me suis bien sauvé. J'ai bien eu ma dose de... Pendant trois mois, je vais bien pouvoir dormir. Très bien. Au revoir. Un grand plaisir. Merci. Un grand plaisir. On a très bientôt. Un grand plaisir. Un grand plaisir. Un grand plaisir.